Bienvenue sur votre chaîne d'information Journal d'Afrique. Si vous êtes nouveau n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer. Vladimir Poutine, celui que l'on surnomme le dieu de la guerre, l'agresseur pour certains, ou même l'homme fort des relations internationales en 2022, s'est offert sans un véritable et nouvel allié sans avoir eu à tendre la main. En effet, les tensions qui ont lieu depuis quelques jours maintenant en Ukraine ont fait l'objet de sanctions par les communautés internationales, toutes de façon générale, même les Africains. Le président russe Vladimir Poutine avait annoncé publiquement il y a quelques jours par vidéoconférence que « quiconque tentera de mordre la Russie, la Russie leur cassera les dents ». Cette phrase soulève donc des polémiques sur la stratégie qu'utiliserait Vladimir Poutine. Pourtant, dès le début des hostilités, l'on avait assisté à une intervention des présidents américains, des Joe Biden, et Français, Emmanuel Macron, qui sous-entendaient une riposte sévère, si Vladimir Poutine mettait ses menaces à exécution. Malheureusement, l'Ukraine restera finalement seule dans ce combat après l'attaque de la Russie. À partir de ce moment, le monde entier se lit contre la Russie pour simplement proposer des sanctions, car paraît-il ceux-ci restent effrayés par la puissance militaire à la disposition de Poutine. Pendant que le monde avec la peur au ventre attendait une réponse du président nord-coréen, Kim Jong-un, qui s'était lié d'amitié quelques mois plus tôt avec le président russe, celui-ci reste silencieux. Même si selon des sources, il est en contact avec le Kremlin, il ne s'en mêle pas. Ainsi, plusieurs facteurs géopolitiques pourraient l'expliquer. Toutefois, en dépit des spéculations et des inventions dont veulent faire croire les médias français et américains, Vladimir Poutine du fait de son silence s'offre un allié qui décide de rompre le silence et de dire toute la vérité sur cette histoire. En effet, il s'agit contre toute attente d'un Français. Ainsi, une question reste posée, Macron a-t-il menti au monde entier et tourné d'eau à son voisin européen au profit du géant américain qui reste, pour un dieu, dans le but de se protéger ou de protéger ses propres intérêts. Qui est cet homme ? Lui, c'est Éric Zemmour. Éric est un citoyen français né le 31 août 1958. Il est journaliste, écrivain, mais surtout acteur politique en France. C'est en fin d'année 2021 qu'il annonce publiquement sa candidature à la présidentielle de 2022. Pour Éric Zemmour, la vérité en politique, notamment en géopolitique, est un havre de paix et surtout de cohésion sociale. Invité sur la chaîne CNews, pour débattre de la situation critique en Ukraine, il répond à la question de savoir si la rencontre entre Biden et Vladimir pourrait aboutir à une liaison. À cette question se lui donne les véritables raisons de cette crise politico-militaire entre la Russie et l'Ukraine. Il affirme que « Les États-Unis sont les seuls responsables des ECE qui arrivent à l'Ukraine par la désobéissance des accords entre George Bush le père ET Mikhail Gorbachev. » Il va plus loin en disant ceci, « Il faut arrêter de traiter Vladimir Poutine comme le diable même s'il possède 100 ans d'eux, il est juste une victime qui se défend. » Bien entendu, cela a suscité des réactions de la part de certains internautes qui affirment que Éric cherche juste le soutien de la part de Vladimir Poutine pour les prochaines élections présidentielles en 2022, pour lesquelles il serait candidat. À tort ou à raison, retenons que Éric Zemmour, depuis le début de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, est le seul à affirmer officiellement et publiquement son soutien au peuple russe, surtout à Vladimir Poutine. Restons concentrés, la suite des événements s'annonce décisive surtout que Vladimir Poutine n'a pas encore réagi à cette marque d'affection de la part de Zemmour. Êtes-vous du même avis que Zemmour ? Nous attendons également vos impressions sur les possibles alliés de Poutine dans ce conflit Russie-Ukraine.